Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Maison de la Chimie, bienvenue à cette quatrième édition du Forum de l'intelligence artificielle. Très heureux de vous retrouver nombreux pour un mois de décembre dans cette dernière ligne droite où vos agendas sont surchargés, où tout le monde attend d'être en vacances. Eh bien, merci d'être présent ce matin. Le programme est dense, comme vous l'avez remarqué. Nos intervenants vont être passionnants, vont être concis, vont aller droit au but. Vous allez pouvoir leur poser les questions, bien évidemment, que vous avez. Vous le savez, nous avons été pionniers, entre guillemets, sur l'organisation de cet événement il y a six ans déjà que le Forum de l'intelligence artificielle existe. Notre objectif à chaque fois, c'est de créer des rencontres, des synergies et d'accompagner les décideurs pour impacter positivement la société. Alors, depuis six ans, qu'est-ce qu'on a fait ? On a aussi créé, avec De Vinci, Executive Execution, un MBA en intelligence artificielle. J'ai demandé à Joachim Macias dans mon équipe de le diriger. Et nous avons d'ailleurs dans la salle de nombreux professionnels apprenants qui sont passés par ce MBA ou qui sont cette année. Donc, on est très heureux d'organiser cette nouvelle rencontre avec des experts incontournables de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec un zoom sur l'IA générative et en particulier son application dans le monde de l'entreprise. Vous allez en apprendre beaucoup. J'espère que cet événement va semer des graines qui seront utiles pour la suite. Merci à nos experts. Merci à nos partenaires. Et merci à Guillaume Gralet qui a accepté de modérer cette matinée. Vous le connaissez forcément puisqu'il fait partie des journalistes les mieux informés dans le domaine de la tech. Et chaque semaine dans Le Point, on en apprend beaucoup grâce à lui. Donc, merci Guillaume. Avant que tous nos intervenants soient physiquement présents et avec vous, on avait un message vidéo à diffuser du ministre délégué chargé du numérique Jean-Noël Barraud que je remercie. Et on enchaîne directement avec Guillaume et l'ouverture avec Philippe Aguilom. Merci à vous.